Musique de générique Ah non mais là un bagnole ça balance du lourd quoi Ok donc là ça passe pas Je ne veux pas abîmer ma voiture Si ça a l'air d'être là moins bien par rapport à tout ce qu'il y a On ne sait jamais Donc les pattes on s'est garé au calme Après moi je vais voler celle là Celle là Celle là celle là Non pas tirer Ah par contre il y a des flics Je suis foutre là Je fais attention ça peut être dangereux Ça peut être très dangereux même Une valise pour mon arme ça va Ah les bateaux les mecs Je pouvais avoir le voilier là Je serais au calme J'ai demandé à ce que ma marchandise soit livrée ici Dites moi où je peux trouver Poppy Monsieur Quinn a bien reçu votre demande Vous inquiétez pas Elle est là Vous devez connaître les règles fixées par monsieur Quinn Le paiement doit être effectué en liquide ou via un compte sécurisé Bien évidemment Si vous prenez l'envie de tester une fille avant que les enchères soient ouvertes Il y a un supplément à payer Les filles premium peuvent pas être testées Préservez leur valeur Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais je comprends Je vois, oui Et allez-y doucement ce soir Si sa part m'aura du mal à convaincre les autres du service Nos clients sont plutôt discrets Ouais, ouais, faites le pire mot Ok euh... Ok donc ça a l'air d'être une connerie toute simple ça Pourquoi cette cicare était bidon ? Migré roumaine Je veux la buter ou ça se passe comment ? 19 ans Profession enlevée Elle a l'air pas mal en plus hein, c'est dommage Membre de la mafia C'est tout ? On peut zoomer mais on peut pas dézoomer Donc euh... Voilà, y'a que dalle à faire Donc intrusion un peu bidon Ah ouais Salut Ah là les gars là je me promène Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah ouais Y'a des belles gars ça hein Par conséquent, c'est ça. On va aller par là. Si tout se passe bien, je n'aurai plus à y envoyer mes sommes. Je peux prendre mes distances, mieux ce sera. C'est Monsieur Crispin. Je l'accompagne pour voir Monsieur Queen. Ils n'amèneront pas toute la marchandise sur scène en même temps. Certaines de ces marchandises seront montrées en privé. Elles ont toutes été marquées avec un numéro. Comme ça, c'est plus efficace. Certains invités préfèrent regarder leur moniteur. Mais on m'a dit que vous, vous vouliez voir la scène. Sinon, comment pourrais-je apprécier à sa juste valeur la qualité de l'argent ? Ouais, non mais... Je les achète tous. Bon, normalement, c'est... C'est pas trop bien légal, normalement. Je dis, c'est pas trop trop légal. Oh, putain. Il y en a qui me plaisent. On va pas se le cacher, il y en a qui me plaisent. Oh, oh, oh. Ok. Moi, je passe au calme, tranquillement, les mecs. J'entendais qu'ils voulaient vérifier deux fois les identités des gens. C'est-à-dire qu'ils me soupçonnent, pardon, de quelque chose, à mon avis. Ils ont dû entendre ce qui s'était passé, donc, au concessionnaire. C'est vos hommes qui ont disparu. Ça devient trop risqué. Il faut plus qu'un supplément de sécurité. On aurait dû tout annuler. Le risque, c'est d'être perçu comme quelqu'un de faible. Détendez-vous. Faites votre travail. Sans en faire aucune histoire. Quoi, mais manque d'égâts ? Ça, c'est votre problème, monsieur Irak. Les affaires doivent continuer. En attendant, trouver qui a tué mes hommes. Ça fait pas du tout suspect, le mec planté au milieu. Monsieur Crispin. Excusez. Bien sûr. Ah, notre invité d'honneur. Monsieur Quinn, malheureusement, je ne peux pas rester. Vous aimez ce petit spectacle ? C'est très sympa. Lequel ? Celui d'en bas ou celui d'en haut ? Mon associé, monsieur Irak. C'est un soldat loyal. Mais il est jeune. Que voyez-vous en regardant là-bas ? Je vois... Quelqu'un qui étale son pouvoir. Monsieur Irak voit une pente aux enchères. Il voit une récompense. Et l'expérience m'a appris à ne jamais me s'y manipuler. À ne jamais céder. Normal. Je ne détecte aucun accent, monsieur Crispin. Je l'ai perdu. J'ai perdu mon accent. J'ai appris beaucoup de choses pour en arriver où j'en suis. On m'appelle Loki, mais la chance n'est pour rien. Ah, ça sent la douille. Monsieur Crispin. Il se méfie de vous ? Je sais, allons-y. Viens. Plus près. Ce tatouage. Il dit ce qu'il s'en sert pour nous retrouver. Ça marche comme ça dans le business. Je peux brouiller le signal. C'est fait ? Oui. Je les ai entendus parler des petites filles. Ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez partir, vite. Passez par tout seul. Viens avec moi. Non, je ne peux pas aller. D'accord. J'enverrai de l'aide. Ça craint. Je sais pas comment il faut que j'arrive là-bas, moi. Personnellement, la provenance des articles m'importe peu. C'est pas là. Mais les clients, ils ont des goûts particuliers. Ils s'en sont assez plein les années précédentes. Au final, je dois respecter leurs souhaits si je ne veux pas perdre leur fidélité. Pire, ma réputation. Ah oui, j'ai plus d'armes. Je ne sais pas s'il a gardé sa matraction. Je ne sais pas s'il a gardé sa matraction. Le mec est juste là. Est-ce qu'il aura un petit gun silencieux, lui ? Ça serait cool. Non, c'est pas silencieux du tout. Je vais essayer par l'arrière. Ne laissez pas quitter la vente. Vous le voyez, vous le choper. Ça pue, ça. Clairement, ils savent que je suis là, quoi. Les mecs m'en veulent. Ah, je crois que ce n'était pas vraiment le bon chemin. Elle est juste là. C'est chaud. On a réussi, les mecs. On a réussi à se barrer. En partie, en tout cas. Tout le monde veut me buter en ce moment. Ouais, je sais. Ok, donc là, je récupère toutes mes armes. Ok, bon. Ça va être chaud. Réellement, les mecs, ça va être chaud. Attendez, excusez-moi. Je regarde le chrono. Voilà. Donc, j'avais oublié de le lancer. Je ne sais pas du tout combien de temps ça fait. Bon, je vais finir la mission, tout ça. Et puis, on va voir. Ok, on me pose une minute. J'essaye de me savater la gueule. Donc, je vais essayer de regarder par rapport à la taille. Donc, ça fait 900, 900... Donc, 1 giga pour l'instant, presque. Ouais, à peu près 2 gigas, 3, 2 gigas, 4. Là, je saurais que ça se présente. Pourquoi tu parles à qui, on culé ? Respecte-moi, mon gars. Incroyable, ça. Il essaie de ne pas me respecter, c'est ouf. Pas spécialement bien gâché. En même temps. Non, mais ça va, oui. Eh, oh, oh, oh. C'est quoi, ça ? C'est des snipes, ou comment ça se passe ? Bon, bah... On a senti un peu le décès, quand même. J'ai été touché, je sais... Non, mais c'est énorme, c'est énorme. Ok ! Ah, je comprends pourquoi il me faisait mal tout à l'heure. Je comprends. Euh, ça, par contre. Normalement, il doit y avoir un tracé. Tiens, tracé. Pas moyen de sauter par-dessus, une connerie comme ça ? Non. Ils veulent que j'atteigne de l'autre côté sans rien me montrer du tout, en fait. C'est chacun sa merde. Alors, sérieux, c'était ça ? Putain, ok, d'accord. Personne ? De quoi vous voulez dire ? Il manque une batterie, les mecs. Donc, on attend. On attend que ça se recharge. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Normalement. Pour l'instant, on s'en sert au calme. Pas trop, trop de difficulté. Ok. Des trucs qu'il allait venir direct dans le conteneur. Moi, j'aurais fait, je pense. Il va y avoir un mec au-dessus, je pense. Je pense. C'était chaud. J'ai pris des balles doux. Non, c'est un truc à péter, je crois. Ils me font paniquer, les cons. Ok. Ça, c'est la mort. Non, mais sans déconner, le mec, il tire en non-stop, quoi. C'est quoi ? Non, mais c'est quoi ? Ça va. Ça va. Surtout que le mec normal, hein. Moi, je tire. On lance-grenade. Lui, il tire au gun. Enfin, il me traite ou je sais pas trop quoi. Et c'est moi qui perd. Pour l'instant, ça va, ça passe. J'arrive pas à bien le voir, c'est dommage. C'est plutôt très con, hein. Il y a rien par ici. Il y a rien. Je vais regarder là-bas. Pour l'instant, ça passe au calme. Ok. Toujours un petit shoot pas dégueulasse, hein, les mecs ? On se rappelle que là, tout à l'heure, ça a été un peu la crise. Là, je crois que ça, c'est pas trop, trop discret, ça. C'est pas normal, c'est pas normal, ce truc. Hé, il y a quelqu'un ? Non, personne. Trouvez-le et faites-lui la misère. C'est pas normal, il n'y a plus le mec de tout à l'heure. Le gros bourrin tout blindé, là. Trouvez-moi cette merde. Ah, merde. Le problème, c'est que depuis tout à l'heure, en fait, je le cherchais, le mec est en haut, donc... C'est quoi ce bruit ? Ok. On est bon, les mecs, on est bon. Ah, d'accord. Je me suis dit qu'il y a peut-être un secret, une connerie comme ça dedans, mais non, 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 il n'y a rien. Attention, les mecs, ça va être chaud. Ça sent la douille. Oh, l'enfoiré. Ok. Ok, c'est bon. J'essaye de les attirer comme je peux. Ils ne savent plus en regarder. Réveillez-vous, les gros. Y'a personne qui me tire de chez qui s'en sort. On chope. Y'a rien. Réveillez, les mecs, c'est bon. Je ne sais pas, c'est bon. Ok, les mecs. Ça va être chaud ce que je vais tenter, mais bon. De toute façon, il faut le tenter. J'attends que lui, il vienne, mais il ne veut pas le con. Hop, on va se le faire au calme. Il y a encore le gros. Normalement, il y a le gros dans le coin. C'est pas un gros. C'est pas un gros. Il est putain de blindé quand même, le type. Ah, d'accord. Bon. Le mec, pour l'instant, on s'en sort. On s'en sort. C'est compliqué, mais on s'en sort quand même. Il va faire des trucs assez sympas. Ok. Je vais taper dans un snipe, ça, mon gars ? C'est ridicule. C'est ridicule, ça, monsieur. Ça, ça sent la douille, mais... Ok. Donc, il prend tout dans la tête, mais sans problème. J'ai plus de balles, du coup. C'est la crise. Putain, ma moto, quoi. Ok, la moto, ça passe, au calme. C'est un mec qui est planqué par là, les gars. Lui, j'ai cru qu'il avait vu sa vie défiler, quoi. J'aime pas trop cette musique comme ça. Trop fan de la musique comme ça, non. Pas du tout, même. Police, j'écoute. Quelle est votre urgence ? Il y a une grosse fusillade qui a lieu, là. À Brandon Docks, au niveau des Barros. À toutes les unités, on nous signale une fusillade au Barros de Brandon Docks. À toutes les unités. Ok, donc ça, normalement, ça passe au calme. Les flics trouveront ses filles et elles seront en sécurité. Ah, il est sympa, Eden Pierce, hein. S'ils échappent à la police, je finirai bien par les retrouver un jour. Oh. D'accord. Une palette normale, ça bloque une moto, quoi. Ok, c'est sur une série de mallettes suspectes. Localiser les acheteurs douteux, pirater leurs données. Ok, donc ça, c'est les trucs secondaires. Donc, il y a 10 mallettes. On n'est pas obligé de le faire, à mon avis. Au moins que ça fasse partie de la principale, mais ça m'étonnerait. Monsieur Pierce, Jackson a disparu. Je suis très inquiète. J'allais appeler la police, mais je voulais d'abord vous prévenir. Vous avez bien fait. Il fait ça de temps en temps. Quand il est stressé, il part souvent faire une balade en métro. Vous inquiétez pas, je sais où le trouver. S'il vous plaît, tenez-moi au courant. Ouais, je vais tenir au courant. Ouais, putain, je me suis perdu. Tout ira très bien, je vous assure. Il a l'air vachement convaincant, quand même. J'avais peur que Jackson fasse un truc pareil. C'est bien son genre. Il tient ça de son oncle. Il est parti à la recherche de sa mère. Mais où est-ce qu'il a pu aller ? Je sais pas, mais s'il tient de son oncle, c'est la merde un peu comme un. Le voilà. Les mecs, je sais pas du tout, en fait, comme je vous ai dit. Ok, donc là, il saute pas assez haut, bien sûr, bien évidemment. Donc ouais, comme je vous ai dit, en fait, je sais pas du tout ça fait combien de temps parce que j'ai oublié de lancer le chrono. Du coup, je vais mettre fin à l'épisode ici, donc on voit vite fait. Ok, donc là, on voit les SMS de Jackson. Et puis, on va s'arrêter là-dessus. Et puis, on va se retrouver directement pour le prochain épisode. Et puis, moi, comme d'habitude, les mecs, cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, petit pouce bleu, vous abonner, tout ça, tout ça. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501